Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va remettre au clair cette vidéo sur Azamina, donc j'avais fait une première vidéo sur l'archétype où je disais qu'il était mauvais, donc en soi l'archétype est pas très bon en soi si on le joue que lui-même, mais il reste très très bon avec d'autres decks, donc je me suis trompé, donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est tout simplement vous montrer comment est-ce qu'on peut jouer les cartes Azamina, et ce que ce soit extrêmement fort au final, donc voilà j'avais mal compris, excusez-moi pour ça, la vidéo va être tout simplement faite pour corriger et pour voir exactement comment jouer Azamina post Rage of the Abyss. Où est-ce qu'on va pouvoir jouer notre deck Azamina ? Potentiellement les 3 decks qui vont le plus pouvoir en profiter, ça va être Chimera, ça va être Snake Eyes possiblement s'il ne prend pas de banlist, ça va être notre deck White Forest. Le principe c'est de jouer quelques cartes de Azamina, plus Sinful Spoil, plus notre Diable Star, et en gros ça nous donne des combos qui sont vraiment très intéressants, on va avoir une carte et ça va nous permettre ou d'atteindre une Negate et du coup de nous protéger nos combos, ou alors d'atteindre plus de ressources, ou alors d'atteindre grâce à Snake Eyes, etc. On peut atteindre directement notre Hache et ensuite avoir un full combo protégé, ce qui est quand même très intéressant. Au niveau de la carte la plus importante qui va permettre de faire le lien entre les archétypes, ça va être Sinful Spoil, Déception, une magie continue, qu'on va potentiellement jouer x2 voire x3 pour les deck lists, tout dépend si vous voulez vraiment jouer au max ce truc-là. Derrière ça, son effet, on va pouvoir sacrifier un monstre depuis notre main ou terrain, ajouter une carte Azamina depuis notre deck à notre main. Si un monstre est envoyé au cimetière de l'adversaire et qu'on contrôle un monstre Azamina, excepté durant la dommage step, on va pouvoir faire que l'adversaire perd 1500 live points, on gagne 1500 live points, et durant la même phase, si cette carte est dans le cimetière, parce qu'elle est envoyée ce tour depuis la zone magie et piège, quand elle était face recto, on va pouvoir la set, on ne peut utiliser chaque effet de Sinful Spoil Déception qu'une seule fois par tour. Ce qu'il y a de très très bien avec cette carte, c'est que si on la touche, on va pouvoir commencer notre combo seulement en sacrifiant un monstre, même pas un monstre d'un certain archétype, et avoir accès à une negate, possiblement plus. Et aussi, si on touche notre Diable Star, notre Diable Star, elle va permettre de la set directement sur le terrain, et ensuite de bien avoir accès à nos nouvelles cartes Azamina, et encore une fois, ou des ressources, ou une negate. Donc c'est là que l'archétype est extrêmement fort, et je vais vous montrer ça directement dans un combo. Là, on est parti pour un combo un peu basique, selon l'archétype, ça va changer légèrement. Donc là, on va être surtout sur Chimera, donc on va pouvoir activer l'effet de Diable Star, l'envoyer au cimetière, activer son effet, et c'est directement notre nouvelle magie Déception. Déception, on va pouvoir l'activer directement, activer son effet, et envoyer notre Diable Star au cimetière, pour aller chercher notre Sacré-Aid Azamina. Au niveau de Sacré-Aid Azamina, on va pouvoir l'activer, et en fait, ce que j'avais mal compris, c'est que je pensais qu'il fallait deux cartes, au final c'est une seule pour pouvoir la faire. Donc à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Si vous voulez aller chercher des ressources, vaut mieux aller chercher, vaut mieux faire votre Hercialgo, qui ensuite va vous permettre d'aller chercher une carte Azamina, aussi une full spoil, depuis votre deck à votre main, donc ça permet de continuer potentiellement des combos. Mais par contre, si vous voulez faire votre Sylvera, Sylvera derrière, il a une Negate en se sacrifiant, donc ça vous permet de protéger vos combos. Au niveau de quand on fait ce combo-là, en soi on peut passer sur Hercialgo, en envoyant notre carte au cimetière, activer son effet, sauf que le problème, c'est que derrière, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités, à part aller chercher Seeker, on peut l'activer et aller chercher Run Diable Star. Donc derrière, la carte que vous avez utilisée pour faire votre combo, elle revient, vous pouvez la défausser ou quoi, et derrière, on peut activer aussi l'effet de ça pour renvoyer notre carte dans le deck et piocher un, donc on finit avec les deux cartes qu'on a utilisées potentiellement pour notre combo, ce qui est plutôt intéressant. Au niveau de la seconde possibilité, c'est de l'envoyer au cimetière et d'accéder à votre Sylvera en envoyant ça directement au cimetière, et derrière votre Sylvera vous protège vos combos. Le second combo, vous allez utiliser votre Sinful Spoil Déception, donc on va pouvoir l'activer directement sur le terrain, activer son effet, envoyer un monstre au cimetière et aller chercher Sacrède Azamina. Derrière ça, on va directement sélectionner notre Hercialgo, envoyer cette carte au cimetière et la spé. Effet de Hercialgo, on va pouvoir aller chercher directement notre Seeker depuis notre deck à notre main, l'activer et on va pouvoir aller chercher notre Diable Star. Derrière ça, on peut faire effet de Seeker pour tout simplement gagner des ressources, on renvoie notre carte dans le deck et on repioche un. Effet de Diable Star, on va pouvoir l'envoyer au cimetière, la spé, activer son effet et derrière, s'être directement notre piège. À ce moment-là, on peut avoir accès potentiellement à une Little Knight ou potentiellement à une Mascarena. Donc là, je peux activer son effet si j'ai envie. Et derrière, je vais activer l'effet de ma magie qui me permet de recycler ma Hercialgo et de la récupérer en main. Effet derrière de la magie, je vais pouvoir invoquer spécialement sur ce coup-là, ma Sylvera pour avoir droit à ma Negate. Donc je vais la spé et comme là, vous pouvez le voir, on n'envoyait que deux cartes de notre main au cimetière. On a une protection pour derrière faire nos combos et en plus, on a potentiellement une Mascarena ou une Little Knight. On va maintenant voir le combo de Déception si vous jouez Snake Eyes. Donc vous allez voir, c'est encore plus impressionnant. On va activer Déception, on va envoyer un monstre au cimetière et aller chercher notre Sacrée de Azamina. Comme tout à l'heure, on va bien faire notre Hercialgo en envoyant notre magie au cimetière. Effet de Hercialgo, on va pouvoir aller chercher notre Seeker Sinful Spoil. Effet de notre magie rapide, on va aller chercher notre Diable Star. Derrière, effet dans le cimetière, on va pouvoir directement renvoyer ça, piocher un. Effet de Diable Star, on va la spé. Effet de Diable Star sur le terrain, on va pouvoir set à ce moment-là notre Snake Eyes, c'est bien important. Et derrière, on va pouvoir passer encore une fois sur une Mascarena ou une Little Knight selon ce que vous voulez faire. Derrière, on va activer Sacrée de Azamina, on va recycler notre monstre, on la reprend en main. On va pouvoir activer notre magie, on va bien à ce qu'on va faire notre Negate avec Sylvera, envoyer cette carte au cimetière, on la spé. Et derrière, on va pouvoir activer l'effet de notre Sinful Spoil, renvoyer notre Diable Star dans le deck et accéder à notre Hache. Et ensuite, on commence bien notre combo avec nos monstres Snake Eyes, ce qui est quand même très impressionnant. Au niveau du dernier archétype, qui est White Forest, qui va pouvoir jouer Azamina, en soi, ça va être potentiellement la même chose que ce qu'on vient de voir juste ici. Après, ça va vraiment dépendre de vos decklists. Il y en a qui vont jouer du Diable Star, il y en a qui vont jouer du Toy, il y en a qui vont jouer par exemple des monstres de Branded qui vont permettre avoir accès à votre Hercial Go de manière un peu plus normale en faisant une vraie fusion en utilisant des monstres du cimetière. Donc ça va vraiment dépendre de votre decklist, mais en soi, ça reste la même logique. On va faire Hercial Go pour avoir des ressources et derrière, passer sur notre Sylvera pour protéger nos combos ou potentiellement pour finir avec une Negate à la fin du tour. Pour l'analyse de Azamina, j'espère que celle-ci vous aura plu étant donné que la première, ça ne s'est pas passé bien de fou. Donc voilà, c'est vraiment un archétype qui va être très intéressant à jouer sur très peu de cartes. En plus de ça, ça se joue avec Diable Star, franchement sur toutes les cartes qu'on touche, à part toucher vraiment votre Sacré d'Azamina plus 0 cartes in full spoil, il n'y a aucune brique. En plus, ça rajoute une Negate pour protéger les combos. On n'est pas restricte, on peut le jouer avec plein de choses différentes. Donc c'est une excellente engine, je vous regarde droit dans les yeux, c'est une excellente engine qui va être très important à jouer post la nouvelle extension. Excusez-moi encore d'avoir mal compris les effets. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.